... sentir leur présence à travers les murs. C'est ça, c'est la bonne odeur de notre bon vieux voisin d'à côté. Bonsoir et bienvenue à GIA. Ce soir, on commence l'émission en vous parlant d'un homme, José Ménat. Il n'a jamais fait de prison, pourtant il a été reconnu coupable dans six procès pour fraude, escroquerie et fabrication de faux. Aujourd'hui, il est toujours en liberté et tout porte à croire qu'une trentaine d'autres victimes sont tombées dans son piège pour une rondelette de somme d'un demi-million de dollars. Quand est arrivé à mon bureau, il s'est présenté sur un faux nom, Jacques Gosset. C'était Jean du groupe LNS. M. Jean Crispy. Son vrai nom, c'est José Ménat. Et votre nom, c'est? André Dubois. Il veut dire qu'il n'y a pas de José Ménat, c'est un particulier qui a la ligne. On a pensé à mettre la clé tout simplement dans la porte puis laisser un criminel s'échapper. José Ménat, 53 ans. Un homme avec un lourd passé criminel. Fraude, escroquerie, fabrication de faux documents, menace, voie de fait, fausse identité, possession de biens volés, en tout 13 poursuites criminelles depuis 1994. Et un passage à J.E. en 1996. Devant ces gens-là, vous avez signé Richard Blay. Pourquoi? José Ménat est un homme libre. Dans la dernière année, il aurait arnaqué plus d'une trentaine de petits commerçants. Il achète des voyages, des ordinateurs, des meubles, des bijoux et disparaît sans payer la facture. La police le recherche. J.E. aussi. Je voudrais parler à José Ménat. Non, il n'y a pas de José Ménat ici. Pourtant, c'est bien le numéro de téléphone qui correspond à José Ménat. Non, vous avez vraiment le mauvais numéro. C'est le sixième en bas, le sixième coin droite. Vous lui avez dessiné des lunettes? Parce qu'il y avait des lunettes au moment qu'il s'est présenté à mon bureau. Janvier 2002, José Ménat se présente à l'agence de voyage La Para à Montréal, sous le pseudonyme de Jacques Gossé. Il s'est présenté au bureau avec lui, avec une carte d'affaires, production LG, une compagnie qui envoie des vedettes ou des clients plutôt à Cuba. José Ménat, alias Jacques Gossé, vous a acheté combien de billets d'avion? Je vous dirais à peu près 10 forfaits, tous pour Varadero, Cuba, tout inclus. Et les deux derniers qu'il a pris, c'est les deux billets pour le Vietnam. Rose La Para ouvre un compte commercial en toute confiance parce que le client est référé par une connaissance qui travaille à l'aéroport de Dorval. Sauf que José Ménat n'a jamais payé les billets d'avion. Une facture de 16 000 $. La compagnie production LG n'existe pas. L'adresse est fausse et le filou a disparu. Rachel, cet homme ici, vous le connaissez? Oui. José Ménat aurait revendu les billets et empoché l'argent. En plus, il s'est offert des vacances avec deux jeunes filles rencontrées dans un bar à qui il a fait miroiter une carrière de mannequin. Il vous a invité pour une semaine dans le sud à Cuba. Tout payé? Oui, pour une cadeau. Quelques mois plus tard, José Ménat récidive dans une autre agence de voyage sous une nouvelle identité. Jean Crispy, dirigeant d'une prétendue compagnie de marketing. C'était des billets qui, supposément, remettaient à des gens qui signaient des contrats avec sa compagnie. Et en retour, genre, dépendamment de la grosseur du contrat que les gens signaient, ils avaient des voyages en échange ou en bonus, si on veut. Donc, c'était des cadeaux pour des prétendus clients de sa compagnie. Exactement. Exactement. Sur une période de deux semaines, José Ménat, alias Jean Crispy, commande une vingtaine de billets, la plupart pour des destinations exotiques comme le Sri Lanka. Factures au-delà de 40 000 $. La seule chose que nous avions reçue de M. Crispy, c'était des cartes de crédit, mais le tout étant fait par téléphone. Ces cartes de crédit appartenaient supposément à deux ou trois administrateurs de la compagnie. Les cartes de crédit sont des cartes volées. Le présumé fraudeur a aussi tenté de payer avec un chèque frauduleux, le vendredi après-midi précédant le week-end de la fête du travail. Il nous a émis un chèque. On a reçu le chèque le vendredi à environ presque à 4 heures, 4 heures moins quart de l'après-midi. Évidemment, les banques étaient déjà fermées. Vous l'avez toujours, le chèque? Tout à fait, tout à fait. C'est un chèque qui est tiré d'un compte U.S. C'est la compagnie CSW Investment Corporation. Au dire de la police, ça s'avérerait un chèque volé. Gaston Desormeaux, président de l'Association des enquêteurs de crimes financiers. C'est pas un autre problème. Il n'y a pas des chapeaux, il n'y a pas des lunettes, c'est un foulard. La compagnie CSW Investment existe et cette compagnie-là s'est faite voler des chèques, mais les banques ne savaient pas le montant. Même aujourd'hui, je pense que la banque en question qui fait affaire avec cette compagnie-là ne sait vraiment pas combien de chèques se sont fait voler. Alors les marchands peuvent se faire avoir encore, avec d'autres chèques qui peuvent passer et rester là à travers la province. La note finale, ça va être entre 15 000 et 20 000 $. Ça fait mal, ça, une petite entreprise? Ça fait très mal pour une petite entreprise, surtout avant les fêtes de Noël. Josémena ne s'est pas contenté des voyages. Il a aussi un faible pour les bijoux, les meubles et les ordinateurs. Des choses faciles à vendre sur le marché noir. C'est qui le monsieur qui vous a tenté de vous acheter des ordinateurs? C'était cette personne, il s'appelle M. Raymond. M. Raymond, c'est le nom qu'il vous avait donné? C'est un certain Raymond, exactement. Il a appelé, je crois, peut-être une cinquantaine de fois pour parler avec Rime ou pour voir. Ensuite, il voulait acheter l'ordinateur le samedi. Ça a pris combien de temps, sa visite, ici? Même pas trois minutes. Même pas trois minutes pour acheter un laptop. C'est pas lui qui a mis le chèque, c'est pas lui qui veut se présenter craignant les caméras ou, je sais pas, nos caméras de sécurité. Mais il a envoyé un coursier, c'est un gars de taxi. Il vient avec une enveloppe et mis à notre compagnie avec le chèque certifié là-dedans. C'est ça ce qui m'a fait la puce à l'oreille. Aucune banque n'aimait ou donne un chèque certifié un samedi. C'est de la compagnie CSW Investment Corporation. Ils ont finalement refusé de faire affaire avec José Ménat. Mais notre homme a trouvé d'entrepreneurs pour les chèques volés. À Québec. Le beau-père de Mme Couture s'occupe de la livraison à Montréal. José Ménat s'arrange pour faire livrer la marchandise, non pas à l'adresse du prétendu bureau de sa compagnie, mais sur le bord de l'autoroute. Il a envoyé un jeune homme en taxi chercher la commande. Après avoir reçu la marchandise, il a fait une autre commande dans la même journée. Ça a été livré le lendemain, le vendredi. Le vendredi soir, j'ai su que les chèques étaient frauduleux. Donc il m'a quand même passé une troisième commande le samedi. Cette commande-là qui n'a pas été commandée, évidemment, parce qu'on savait que les chèques étaient frauduleux. Les fraudeurs en ont profité pour forger les signatures, forger les montants et même installer dessus un fosseau de chèques certifiés. On se fait frauder, là, pour des montants qui pourraient sérieusement nous faire faire faillite. Alors au total, combien d'argent vous avez perdu ici à ET Informatique? 10 217. Je voudrais parler à José Ménat. Non, il n'y a pas de José Ménat ici. Pourtant, c'est bien le numéro de téléphone qui correspond à José Ménat. J'ai l'impression que c'est un monsieur qui n'a pas d'estime pour personne parce qu'il continue sa fraude, puis c'est la raison pour laquelle il continue de répondre à son téléphone. Je crois reconnaître votre voix. Vous avez eu affaire avec l'émission JE, vous, en 1996? C'est pas moi, la personne que vous nommez, mais pas moi. Je pense que vous faites erreur de lancement. Écoutez bien ses extraits. En ce qui concerne les subventions... La personne que vous nommez, mais pas moi. C'est sûr qu'en 95, il n'y en avait plus aucune, sauf ceux du gaz métropolitique. Vous avez signé Richard Blay. Donc ça, c'est pas moi qui signe ça. André Dubois, je suis John du groupe LNS à Montréal. Trois noms, une voix. C'est bien José Ménat, recherché par la police. Il aurait fraudé une trentaine d'entreprises pour un montant total de plus d'un demi-million de dollars. C'est même plus une question du montant d'argent. C'est que cette personne-là en a fait tellement au courant des années et il n'y a aucune loi qui nous protège, nous, et qui punit des gens comme ça. La problématique en matière de fraude, c'est d'abord et avant tout une problématique de preuve. La preuve est difficile à faire. Elle implique plusieurs témoins. Elle implique une chaîne de possession. Elle implique beaucoup d'énergie. Et les énergies, ça coûte de l'argent. Alors, à ce moment-là, devant cette difficulté de faire la preuve, il est plus facile de négocier des ententes pour qu'une personne qui est accusée de fraude, moyennant un remboursement total ou partiel, puisse s'en tirer à bon camp. Cette fois, José Ménat risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour fraude et usage de faux. Mais encore, faudrait-il le retrouver. Moi, je l'ai rappelé et il m'a répondu. Là, j'ai dit, je viens de perdre 10 000 $ de marchandises, puis le chèque, ils m'ont le non-saisi. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il m'a dit, attends une petite minute, puis il m'a raccrochée. Il y a des dizaines d'entrepreneurs qui se plaignent d'avoir été arnaqués par vous, M. Ménat. Vous auriez payé avec des chèques volés, avec des cartes de crédit volées. Là, je ne sais pas ce que vous avez menti, là. Je pense que vous êtes venu de trouver la bonne personne. Raccrochée. José Ménat est en attente de deux autres procès pour fraude. Et la police de Montréal a émis un mandat d'arrestation contre lui dans une troisième affaire. Les enquêteurs recherchent aussi celui qui a volé l'échec que José Ménat aurait utilisé. Il y en a sorti 18. Il y en avait même dans les tiroirs. J'ai été une journée dans le sort, puis je n'ai pas pu demarrer plus que deux, trois minutes. Il a fallu que je sorte, l'odeur était trop forte. Moi, ce que je vous dis, c'est que si je me fais faire un prix par une agence de voyage, pour un tout inclus, à Cancun au Mexique, sur le bord de la plage, ça me coûte beaucoup moins cher qu'utiliser mon cadeau. Pas sûr. Quand on a les deux pieds dans l'agadou, difficile de résister à une proposition de vacances gratuite dans le sud. C'est ce que vous offrent les entreprises de marketing, les promotions volières. Pour réclamer votre prix, rien de plus simple, se rendre au Mont-Tremblant. Mais c'est là que vous vous rendez compte qu'il y a un prix à payer pour votre prix. Le rêve se vend bien. Dans les différents salons du Québec, on vous courtise. On vous fait rêver d'une nouvelle maison, d'une nouvelle auto, d'un bateau, et on vous vend le rêve du voyage, le sud à portée de main. Au mois de mars, cette année, on est allés au stade olympique pour les véhicules récréatifs, avec l'exposition des véhicules récréatifs. Puis à un moment donné, il y a des tables avec de la vente, toutes sortes de choses. Mais là, ils remplissaient des billets. Ils nous disaient, la voilière vous offre des billets gratuits pour gagner des voyages. Ça fait qu'on a rempli des billets. Et puis le 17 septembre, à un moment donné, j'ai eu un appel, comme quoi j'avais gagné un voyage. J'ai dit, écoute, dis-moi ce que j'ai acheté, moi-là, là. Puis il m'a décidé si oui ou non, ça m'intéresse. Il m'a dit, moi, je n'ai rien à vendre, monsieur. Il m'a dit, t'as gagné un voyage, je t'en veux pas. On n'en tirait rien. Il m'a dit, c'est comme pogné que je suis là, ta terre, là. J'étais bien sûr que je voulais, là. Il m'a dit, après moi, là, on a gagné un voyage, on y va. La condition pour être les prochains à s'envoler vers le sud des Seins. On va au Mont-Tremblant? Oui. Se rendre au Mont-Tremblant et réclamer votre prix. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous devez donner de votre temps en échange et assister à une présentation de la volière du Mont-Tremblant, une entreprise qui fait dans la vente de condos à temps partagé. On s'en va chercher notre prix, notre voyage. Il y aura pas comme quoi, moi, moi, ça m'a refait. La plupart des gagnants ont reçu cette lettre de confirmation, leur disant qu'ils ont été choisis pour aller assister à une présentation sur un mode de vacances suggéré par la volière du Mont-Tremblant, sans plus. Quand vous avez vu pour la première fois cette lettre-là des promotions de la volière, de la volière du Mont-Tremblant, quoi vous avez pensé? Bien, j'ai pensé que j'ai été invité à aller participer, à aller recevoir de l'information pour un mode, différents modes de vacances. On a parti le jeudi après-midi, pas de feuilles. On n'a jamais reçu aucune feuille. Une centaine de kilomètres plus tard, le décor enchanteur du Mont-Tremblant souffre à vous et vous passez du rêve à la réalité. Bon, alors vous venez de Montréal? Oui. Voici le déroulement de la scène quand vous allez réclamer votre prix. Vous avez été sélectionné par notre département marketing. Ça, ça ne veut pas dire qu'on cherche Bill Gates. Pourquoi êtes-vous là? Parce qu'on veut vous vendre du logement à temps partagé. On n'est pas le Père Noël, qu'on ne donne pas des vacances comme ça pour le fun. C'était pas payant pour nous autres, on ne le ferait pas. Ce qui veut dire que dans un groupe comme ça, il y en a deux, trois par soir qui achètent en moyenne. Je ne sais pas si ça va être votre cas, mais ce qu'on demande, si possible, c'est de garder un esprit ouvert. En aucun temps, lorsque j'avais parlé avec un représentant de la compagnie qui m'avait téléphoné pour m'inviter à participer à cette rencontre-là, jamais il n'y avait été question de recevoir de l'information pour l'achat d'appartements à temps partagé. La manière que ça fonctionne, c'est qu'on vous demande un dépôt ce soir. Ah non, moi ce soir, je ne ferais rien. C'est sûr qu'il faut que je réfléchisse. Je fais juste mon tour. OK, mais c'est parce que tu me parles d'un dépôt ce soir. Oui, on va voir celui-là. Ah, sinon, ça serait 16 500. Est-ce que c'est M. Fafard, de la vente sous pression, à sa plus simple expression? Effectivement, c'est de la vente sous pression. Donc, les gens, premièrement, ils vont là sous de fausses représentations et une fois rendus sur place, ils se font vendre sous pression un concept qui est complexe. Ils disent, on va vous donner votre voyage, là, puis vous pourrez partir. Alors là, j'ai un petit peu brouillé. Je vais sortir de la boule. OK, puis ça, c'est les combinaisons qu'on va faire, là, ce que ça va être. On se fait très bien, nous autres, la couture. Alors, le 60, le 27, et le 30. OK, vous n'avez aucun dépôt, vous allez à Cancun? Est-ce que vous êtes allé à Cancun? Cancun n'est pas la seule destination que l'on vous offre. En fait, vous pouvez aussi gagner un voyage dans les Caraïbes, transport et hébergement inclus. Pour ce faire, vous devez choisir trois numéros qui doivent être retirés en ordre du fameux boulier. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous avez une chance, sur 704 000, de remporter ce gros lot. À mon point de vue, il s'agit vraiment d'un concours parce qu'il y a l'élément de choix. On a cherché ici, on n'a rien trouvé à ce nom-là. Il ne se serait pas enregistré, effectivement. Alors, ce qu'on va faire, on va les contacter. Vous allez à Cancun? Est-ce que vous avez déjà allé à Cancun? On est rentré dans le bureau avec le smile, puis on est sorti, il était tombé, le smile. Il était tombé, puis il y avait le feu pré en carport. Je dis la madame, elle est allée, mais elle me dit, j'avais gagné pareil. Elle dit, j'avais un hébergement. Puis là, elle nous donne ça, ce petit papier-là. C'est qu'à Cancun, c'est l'hébergement seulement. C'est 8 jours, 7 nuits. Vérification faite, l'hôtel n'est pas situé sur un bord de main. Et pour y aller au meilleur taux possible, il en coûterait 1 620 $, sans compter les taxes et les frais d'administration. Voici maintenant le prix que vous ferez un agent de voyage pour une formule toute inclue vers la même destination. Pour cette nuit d'hébergement, le vol, et en plus tous les repas, et vous avez des spars aussi qui sont inclus, ça vous coûte 1 579 $. Cette lettre-là ici, ça vous dit quelque chose? Non, moi, ça me dit... Moi, les ventes se font par le biais d'une promotion volière, qui est une entreprise distante de la ville. Il ne faut pas confondre la volière du Mont-Tremblant, qui possède les condos. Et les promotions volières, qui se chargent du marketing et de la vente de ces mêmes condos. Malgré tout, Pierre-Cyr semble bien au courant de ce qui se déroule chez lui. Je n'ai pas eu de retour de plainte. Moi, je veux bien vous dire, c'est vrai, le cadeau est intéressant. Un voyage, ce n'est pas un voyage en passant, c'est une semaine d'hébergement. On va faire de la distinction aussi. Alors, c'est quand même quelque chose. Moi, ce que je vous dis, c'est que si je me fais faire un prix par une agence de voyage pour un tout-inclus à Cancun au Mexique, sur le bord de la plage, ça me coûte beaucoup moins cher qu'utiliser mon cadeau. Je ne suis pas sûr. Là, tu me dis ça, toi, là. Est-ce que vous me conseillez cet hôtel-là si je veux avoir une semaine plaisante à Cancun? Non, pas du tout. C'est un hôtel qu'on conseillerait facilement à des étudiants qui partent visiter le Mexique sac à dos. Bonjour, madame. Est-ce que je suis aux promotions de la volière? Oui. Est-ce que je peux parler... Je m'enviste, c'est une chose-là d'être dans la fête. Est-ce que je peux parler à madame Sandra et de l'air? Elle n'est pas ici au moment, puis j'aimerais que vous sortiez de l'air. La volière du Mont-Tremblant nous réfère pour une entrevue aux dirigeants des promotions volières, ceux qui organisent le concours. Mais ceux-là nous refusent toute demande d'entrevue à la caméra. C'est bon, vous allez sortir, merci. Merci. C'est rire du monde, faire des choses semblantes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu le temps d'aller là pour se faire niaiser. En retour de ce temps-là qu'ils nous accordent, on leur donne un certificat d'hébergement, pour moi, ce n'est pas de la fausse représentation. Il y a une fausse représentation, je dirais par omission. Alors, on omet de vous faire part d'un fait important qui est le but de votre visite. Alors, donc, effectivement, il y a fausse représentation de leur part. Pourquoi vous y êtes allé? Un petit peu de la curiosité, un, et aussi la possibilité, comme on nous l'expliquait, de gagner un voyage. On est toujours attiré par les concours qui nous permettent de gagner quelque chose qui, en le fond, nous intéresse. Moi, je me dis, c'est sûr que, bon, il n'y a jamais rien de gratuit dans la vie. Alors là, on m'offre gratuitement de gagner une semaine de vacances tout payé. Alors, moi, je me dis, si on veut me donner ça, c'est que je dois payer le prix à quelque part. Alors, je ne veux pas payer le prix d'aller passer une soirée, une journée pour des promoteurs qui vont s'acharner sur moi pour me faire acheter des concepts. qui cessent le connerie d'arnaquer tout le monde puis de rire de tout le monde. La Régie des alcools, des courses et des jeux a envers une enquête afin de déterminer si les promotions volières tenaient un concours ou une activité de promotion. Conclusion de l'enquête, il s'agit d'une activité de promotion, l'entreprise jouant habilement sur les mots afin d'éviter d'être assujettie à la loi. C'est comme si je mangeais puis il y avait à peu près 20 litières à côté de ma table pour manger. Quand le vent souffre comme ça, l'odeur est incroyable. Ils peuvent parfaitement jouer avec ça et c'est là qu'ils attaquent. Quand les clients font faillite une semaine après, il n'y a plus rien. C'est toi qui... L'équipement coûte cher et la compétition est féroce. De nouveaux venus dans le métier ont fait affaire avec un vieux routier qui vend de l'équipement de restauration. Ils n'ont pas reçu la moitié de ce qu'ils voulaient. L'équipement fonctionne mal et en plus, ce qu'ils croyaient avoir acheté ne leur appartient même pas. C'est le plus grand vendeur-imposteur que j'ai pu rencontrer dans même temps. un client qui part d'une entreprise, soit un bar ou un restaurant, eux autres, ils se faisaient arnaqués. C'était comme ça. Le but, c'est de la vente, faire de la vente, faire de la vente pour l'équipement qu'ils possèdent même pas. Il est abusé de tous les gens qui avaient confiance. ces trois hommes sont des ex-employés de Serge Roy qui dirigent Impérial Equipement, une entreprise qui vend de l'équipement de bars et de restaurants. Ils en ont eu assez des façons de faire de Serge Roy, tout comme la plupart de ses clients. Qu'est-ce que vous avez acheté chez Impérial Equipement? Nous, ce qu'on a acheté en premier temps, c'était un four. On disait un four à convection. Après, il est revenu nous voir et il nous a offert d'autres équipements, dont un système pour mesurer la boisson. Vous avez acheté pour combien exactement? Entre 12 000 et 15 000 $, environ 15 000 $. Quand on est allé voir les équipements, il nous a montré un beau four à convection qu'on pouvait cuire depuis des heures et plein de choses dedans, en stainless et tout. Mais une fois le contrat signé, les problèmes apparaissent les uns après les autres. Tout n'est pas livré et l'équipement qu'il a livré, souvent, ne correspond pas à ce que le client a acheté. Ce qu'il nous a envoyé, c'est un vieux micro-ondes de peut-être à 12 ans qui vaut à peu près 100 $, qui a la misère à chauffer une tasse d'eau chaude. Pour ce qui est de la machine à mesurer l'alcool, souvent, ça va faire trois quarts d'once, ça va faire un onze. Ça sent embêtant. Ça a l'air fou devant les clients. Ça fait trois mois, j'ai des pertes. J'ai mis un montant d'argent que je ne peux pas profiter. Ils m'ont donné de l'équipement en attendant, certains équipements en attendant. Ils disaient que c'était en attendant. Exemple, le petit Medley, six mois, presque un an, ils ont encore la même caisse enregistreuse, mais c'est pas la caisse qu'ils avaient acheté. C'est une caisse en attendant, ça. La machine à glace ne fonctionnait pas. 26 $ par jour de glace, quand on multiplie par 30 jours, ça commence à faire beaucoup. la machine, on l'a payée trois fois en glace. La machine impériale, ce qu'ils vend, c'est archaïque. Ah oui? 75 % du temps, non fonctionnel. Ah oui? Non fonctionnel. Mais on doit le vendre pareil. Alors, vous vendez de l'équipement qui ne fonctionnait pas du tout. Exactement, très souvent, ou qui n'existait même pas. De l'équipement, souvent, ce qu'ils me disaient, c'est vendre le produit, signe le contrat, prends le dépôt, on s'arrangera après pour le retrouver. Et c'est exactement l'expérience qu'ont vécu tous les clients de Serge Roy que J.E. a rencontré, sans exception. Il y a des dépôts qui ont été faits, 2100 $ qui ont été encaissés, sauf que l'équipement n'était jamais livré. J'ai fait des chèques post-datés, puis les chèques tombaient les uns après les autres. À un moment donné, je me rends compte que je ne suis quand même pas loin d'avoir fini de payer ma facture. Il reste à peu près 5000 $ à payer et que je n'ai toujours pas mon stock et ça fait quand même six mois que ça traîne. Pire encore, Greg Thibault a déboursé 2200 $ sur 6000 $ d'équipement et n'a jamais nié reçu. Il acceptait de me fournir d'équipement pour des dépôts minimum. Je me dis que dans sa tête à lui, il se faisait un salaire annuel en accumulant des dépôts. Le premier dépôt a été d'à peu près 350 $, ensuite un chèque de 750 $, un chèque de 1100 $. Nous, en dépôt, on a donné pour les cinq morceaux 834 $. Le propriétaire du petit medley, lui, en avait assez. Il prend alors une décision qui allait lui coûter très cher. Moi, je stoppe l'échec. Erreur fatale. Les clients, ils arrêtent l'échec au bout de trois mois, quatre mois, ils n'ont pas reçu qu'est-ce qu'ils veulent. On allait saisir l'équipement du client avec un huissier, avec des papiers, de la cour. Ça se faisait au moins une fois par mois. On est coincé, il faut qu'on paye, on n'a pas le choix de payer. Là, il faut trouver 5000 $, là, tout de suite. Ou sinon, ils saisissent l'ensemble du stock. Le pire, c'est qu'ils arrivaient le soir, dans une grosse journée, devant tout le monde. On les prenait, il faut enlever le frigidaire, puis il faut enlever les caisses enregistreuses, puis les systèmes de boissons. Ils avaient 8 tonnes dehors, prêts à sortir les frigos devant tous les clients et le matériel devant tous les clients. Je savais que c'est parce qu'il n'y avait pas leur équipement qu'ils avaient arrêté les paiements. C'est là que j'ai quitté un peu sur tout, là, parce que ça, c'est une saisie que j'ai faite, que j'ai compris que c'était quoi le jeu. Et ce jeu-là, Serge Roy l'a inventé. Le contrat qu'il présente à ses clients comme une vente à tempérament est en fait une location avec option d'achat. Les clients se croient propriétaire des biens, alors qu'en réalité, le véritable propriétaire, c'est Serge Roy. Il a le droit parce qu'il est propriétaire du bien. Selon le contrat, tant et aussi longtemps que c'est pas... Enfin, qu'il prétend que ce n'est pas complètement payé, il a le droit de le saisir. Il a le droit de faire une saisie avant le jugement. Moi, ce que je pensais avoir signé, c'est tout simplement un achat, mais avec des paiements étalés. La façon dont c'était expliqué, c'était une vente par crédit, mais c'était une location. Mais ça, il n'était pas au courant, le client, tu sais. Le client n'était pas au courant, mais il signait pas au courant. Le contenu du contrat ou les obligations de chaque partie, c'est vraiment pas très clair. Comme il m'a toujours dit, mon contrat est blindé, mon bien. Il n'y a pas un avocat qui peut venir m'accoter mon contrat. Lui nous a toujours dit un contrat de vente, puis quand ça serait payé à la fin, c'est vraiment nous, l'équipement. Et une fois le contrat signé, impossible pour les clients de joindre Serge Roy. J'ai monté à leur local. On me disait qu'il n'était pas là. Quand je suis sorti, il était dans son auto puis il se sauvait. Quand les clients appelaient, bien, ils se cachaient. Serge Roy a également rendu la tâche difficile à JIE. Il ne s'est pas présenté au rendez-vous que nous avions fixé afin de discuter de ses pratiques commerciales. Et par la suite, impossible de rencontrer ou même de parler avec Serge Roy. Impérial équipement? Bonjour Serge Roy, s'il vous plaît. Il est en réunion, vous pouvez s'en prêter dans cinq minutes. Dans cinq minutes? Oui, madame. Bon, alors si on se présente, est-ce qu'on peut l'attendre à l'intérieur? Non, madame. Vous refusez qu'on l'attende à l'intérieur? Absolument. Bon, bien à ce moment-là, demandez-lui de prendre la ligne tout de suite, s'il vous plaît. Je ne peux pas, madame. Pourquoi vous ne pouvez pas, madame? Il est avec un client présentement. C'est impérial? Bon, madame, ça fait cinq minutes, alors est-ce que c'est possible de lui parler, monsieur Roy? Je ferme la ligne, madame, ce n'est pas là présentement. OK, son auto est devant, mais il n'est pas là. Puis il y a cinq minutes qu'il était en réunion. Il s'est envolé? Mais comment il a pu disparaître? On est devant la porte. Monsieur? Allô? Puis il vit que sur les nouveaux mondes, il ignore ses façons d'agir. Les moments où on est le plus fragile dans une entreprise, c'est dans les six premiers mois, puis je pense qu'ils savent jouer avec ça, les six premiers mois, la première année. Quand tu perds 8 000 $, un an, crois-moi, c'est vraiment des gens qui s'amusent à ça, à vendre de l'équipement aux petits entrepreneurs, ceux qui commencent, parce qu'on est naïfs quand on commence. Ils savent parfaitement jouer avec ça, et c'est là qu'ils attaquent. On s'est fait carrément ennacquer. C'est arrivé une couple de fois. Oui. Quand les clients font faillite une semaine après, il n'y a plus rien. On aurait pu perdre une entreprise qui maintenant fait vivre quand même pas mal d'artistes. Serge Roy et Impérial Equipement sont encore en affaire ici sur la rue Christophe Colomb à Montréal. Sachez que l'entreprise a déjà été connue sous les noms de North Star Equipement, Alouette Equipement, Métro, Métro Hammond et Roi Caisse enregistreuse. Il ne faut absolument nettoyer. Et nettoyer, ce n'est pas assez. Il faut enlever les planchers, il faut enlever les murs, il faut enlever tout ce que l'odeur est imprégné. La ligne qui sépare les droits des uns de ceux des autres est souvent bien mince. Dans ce cas-ci, c'est ce mur qui sépare ces deux maisons. De ce côté-ci, un homme, une quarantaine de chats négligés, même un mur de béton ne peut empêcher l'odeur de traverser de l'autre côté chez les voisins et de leur empester l'existence. Il faut absolument nettoyer et nettoyer, ce n'est pas assez. Il faut enlever les planchers, il faut enlever les murs, il faut enlever tout ce que l'odeur est imprégné. Est-ce que vous, vous sentez les odeurs? Oui, à l'occasion, quand le vin est propice, je sens les odeurs quand il ouvre ses fenêtres. On est extérieurs. On va casser le mur et puis on va l'isoler avec la mousse du rétan et puis on va essayer de remettre ça en bon état partout. Les Bélins vivent dans un semi-détaché et dans leur maison, ça pue. Ça fait deux ans qu'ils vivent avec ce problème d'odeur infecte qui empoisonne littéralement leur vie jour et nuit. Les odeurs traversent par où exactement? Ça passe par les fentes du bloc de ciment. Il y a un bloc mitoyen, il y a un mur mitoyen et puis il y a des blocs de béton, ça passe entre les fentes. Le mur mitoyen, c'est le mur principal qui sépare les deux maisons. Décrivez-moi l'odeur, qu'est-ce que c'est ça? Quand on rentre dans la maison, il y a une odeur, c'est vraiment dégueulasse. Ça sent l'urine forte, l'urine, comme ça fait longtemps qu'il traîne. Comment l'odeur peut traverser un mur de béton? Oui, c'est ça. C'est ça que je m'apprête à vous montrer. On va en enlever un peu plus. On va vous montrer comment ça se passe entre les deux murs. C'est ça. C'est la bonne odeur de notre bon vieux voisin d'à côté. Ça sent le chat pas à peu près. Oui, définitivement, ça... Ça sent pas bon, hein? Ça sent la... La litière. Ça sent le mélange de boulamite. Mélange de litière et boulamite, c'est ça. Et de litière. C'est le voisin d'à côté qui est la cause du problème. Le quincagénaire n'a pas voulu répondre aux appels de JE. Mais exceptionnellement, nous ne sommes pas fâchés de ne pas avoir franchi le seuil de sa faute. Il y a toute une odeur. Ça sent le lamognac. Il aime tellement les chats qu'à un moment donné, il en a eu jusqu'à une quarantaine dans sa maison. Mâles, femelles, confondus. Historiquement, à la ville de Montréal, on a toujours eu plus de problèmes avec les chiens qu'avec les chats. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réglémentation sur les chats. Mais lors du passage de JE, il n'y en avait qu'un seul dans la fenêtre du sous-sol. Depuis que nous suivons cette histoire, le Berger Blanc, un organisme de protection des animaux qui travaille conjointement avec la ville de Montréal, a récupéré tous les chats. Il y en avait 20 à ce moment-là. Ils en ont sorti 18. Il y en avait même dans les tiroirs. Il y en avait caché dans ces tiroirs. Et là, ils en ont laissé deux. Michel Chamberlan est un autre voisin qui vit derrière les bêlés. J'ai été une journée dans le sol. Puis je n'ai pas pu demarrer plus que deux ou trois minutes. À peu près que je sorte, l'odeur était trop forte. Non, le bélier est chaud, mais la senteur est là encore. La senteur est encore entre les murs, puis c'est nu. Quand le vent souffre comme ça, l'odeur est incroyable. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là quand un résident vient qu'à avoir jusqu'à un certain point 42 chats dans sa résidence et que ça devient insalubre, insalubre pour le voisin, pour le voisinage en fait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de vous répondre que le nombre de chats est vraiment important. La question, c'est la salubrité. Il y en a 20 ou 42 ou 17. Si c'est insalubre, ça peut être à 5 aussi. Et à ce moment-là, on intervient. C'est comme si je mangeais et il y avait à peu près 20 litières à côté de ma table pour manger. Cette flamme démontre clairement que l'air infecte circule facilement par les fentes du mur mitoyen. Tout ce qui passe ici dans l'air, ça s'en vient tout de chez notre voisin cette terre-là. Puis c'est l'air, l'odeur de la litière qui s'en vient par ici. Donc on voit que la flamme... C'est ça. L'air rentre tout puis c'est de l'air nauséabond. Et ça peut, à ce point-là, traverser un mur mitoyen s'il y a une vingtaine de chats dans l'appartement, dans un logement. Définitivement. Ah oui, je ne suis pas étonné. Parce que surtout si les chats se trouvaient à vouloir justement marquer leur territoire, peut-être qu'ils allaient uriner près du mur. Ce n'est pas le seul endroit où l'odeur traverse. Dès qu'une suction d'air se produit quelque part dans la maison des Bélé, c'est l'enfer. Les senteurs deviennent omniprésents. Sur des chats, surtout des chats mâles, non opérés, l'odeur qui est maintenue par l'effet hormonal de l'urine est encore beaucoup plus puissant que l'odeur d'urine déjà qui est assez importante. Là, ça sentait tellement fort. C'était dégueulasse. Le cœur nous levé dans la chambre de ma fille. Ça sortait par la prise de téléphone, par la prise de courant. Ça ne se pouvait plus. de voir mesure de me décrire ce que les inspecteurs ont vu lorsqu'ils sont entrés dans la maison. Bon, je n'ai pas visité les lieux moi-même, mais ce qu'on m'a dit, c'est que la résidence ne contenait pas de plancher au centre de nids de tapis ou de plancher flottant ou de bois, comme on en voit régulièrement, mais plutôt sur ce qu'on appelle communément du plywood. Et sans avoir décrit les lieux, ce qui fallait à retenir, c'est qu'il y avait effectivement une odeur très, très, très forte qui se dégageait des lieux. Moi, j'ai demandé à l'inspecteur de la ville de Montréal qui est venu, qui a constaté, et puis quand ils sont arrivés en haut dans la chambre de ma fille, j'ai demandé, laisseriez-vous coucher votre fille dans une chambre comme ça? L'odeur... Le monsieur est rentré dans la chambre et il dit, je ne laisserais même pas coucher mon chien dans cette chambre-là. Si l'odeur a pénétré, c'est difficile à contrôler. Souvent, la seule chose à faire, c'est ou bien on resserre puis on vernie, ou définitivement, on arrache le tapis et puis on en remet un nouveau. On enlève les vieux, les matériaux souillés puis on remplace par un seul. On n'a pas le choix parce que ça a pénétré au niveau du matériel. La ville confirme qu'il y a effectivement une salubrité, mais il y a un délai dans le moment où on doit contacter le propriétaire, lui faire savoir qu'il doit procéder à l'enlèvement des animaux et aux travaux. Puis bon, on doit lui laisser le temps de répondre. On ne peut pas lui envoyer la lettre et lui dire tu lui réponds trois heures après. Ça ne marche pas comme ça. Ah, sa puce est dégueulasse! Sauf que Francine Bélé s'est plaint pour la première fois à la ville de Montréal en avril et ce n'est qu'au mois d'août que les félins ont été retirés de la maison. Au cours de ces cinq mois, des avis ont été envoyés aux propriétaires des chats, mais ils sont restés lettres mortes. Les inspecteurs ont voulu visiter les lieux plus d'une fois, mais ils se sont heurtés à des portes closes et depuis, rien de plus. Entre-temps, les Bélé doivent endurer cette senteur nauséabonde et pourtant, la ville confirme qu'il s'agit bel et bien d'insalubrité. L'odeur a complètement traversé son mur mitoyen. Elle est obligée de défaire son mur parce que l'odeur est incrustée dans les matériaux. C'est invivable. Je veux dire, pourquoi la ville a tardé à agir dans ce dossier-là? Quand on dit que la ville a tardé, il faut garder à l'esprit que la ville de Montréal a été contactée, a été mise au fait du dossier au début d'avril 2002. Tout de suite après, nous avons envoyé un avis au propriétaire de l'immeuble lui demandant de procéder aux travaux ou à l'enlèvement des animaux, ce qu'il n'a pas fait. Je trouve que quand il voit que c'est un cas qui est évident comme ça, je trouve qu'il devrait avoir tout de suite des actions qui se prennent. Il ne faut attendre qu'il faut attendre 15 jours pour ci, il faut attendre un délai. Je comprends qu'il y a des droits. Moi aussi, j'ai des droits. Est-ce que c'est nous autres qui payent? Il faut comprendre aussi qu'on doit travailler dans les normes, c'est-à-dire le propriétaire de l'immeuble a également des droits. Donc, on ne peut pas nous décider de notre propre chef de rentrer dans la maison et dire qu'on procède aux travaux et c'est tout, on est allé, ça a duré trop longtemps. On doit toujours procéder de façon écrite. Ça fait des mois qu'on est comme ça, à toujours attendre et attendre que M. Dey se nettoyer ou fasse quelque chose. En août, la Ville de Montréal nous avait promis que ce n'était qu'une question de semaines avant que la maison du voisin ne soit désinfectée. Trois mois plus tard, le problème n'est pas encore réglé parce que le propriétaire a eu de la difficulté à trouver un entrepreneur pour exécuter les travaux dans sa maison. Quant à la famille Bélé, eh bien, elle poursuit son voisin en cours des petites créances. Les compagnies d'assurance ne couvrent pas ce genre de système. Elles ont pour mission de couvrir uniquement les risques qui sont dits normaux, subis ou hors de votre contrôle. Les assureurs vont payer uniquement pour les sinistres qui sont explicitement inscrits dans votre police d'assurance. Bonsoir. À 22h, fausse alerte. Cet avion d'Air France qui effectuait On va voir qui sont d'assurance